Dans leur cité de la Moskova, au nord du 18e arrondissement, c'est pour ça qu'ils se sont appelés comme ça. Et en fait, leur idée, c'est de représenter des animaux de la savane tout le temps, parce que dans leur environnement, ils avaient envie de faire voyager les gens de leur cité, et pour eux, ce qui avait de plus exotique, c'était les animaux de la savane. C'est pour ça qu'ils se sont mis à représenter ça. Et ils disaient aussi que finalement, leur cité, c'est un peu une jungle urbaine, et finalement, ces animaux trouvaient leur place dans la jungle urbaine. Enfin, bien sûr, leur technique, c'est le pochoir. Donc le pochoir, on le voit, parce que si vous regardez, si vous vous approchez ici, vous venez là, typique du pochoir, vous avez à certains moments la couleur d'en-dessus, qui redépasse quand le pochoir n'avait pas été posé parfaitement bien. Il y a aussi caractéristique du pochoir, très peu de couleurs. Très peu de couleurs parce qu'en fait, il faut une couleur, il faut un pochoir par couleur. Tout le monde connaît la technique du pochoir, on découpe dans un carton, ce qui est vide dans le pochoir apparaît plein sur le mur, et inversement. Donc, c'est très très peu de couleurs parce qu'il faut un pochoir. La base du pochoir, c'était de pouvoir représenter la même œuvre autant de fois qu'on voulait. Dans le street art, c'est beaucoup utilisé pour la rapidité d'exécution. Parce qu'avec un pochoir, on pose son pochoir, on passe la bombe, et hop, on peut partir. Encore une fois, ça permet de partir plus rapidement pour éviter de se faire cueillir par la police, quand on est dans l'illégalité. C'est pour ça que le pochoir est très utilisé dans le street art. Moscou est associé toujours à animaux de la savane, très souvent avec une petite touche décalée qui créait une atmosphère onirique. Sur le Puma, tout à l'heure, on avait des papillons autour. Ici, on a ces poissons dans le bocal. Ici, on va pas être garagé par les bâchures. Ici, on va pas être garagé par les bâchures. Sous-titrage Société Radio-Canada Ashkana